Essayez de ne pas hiérarchiser toutes les attaques qui ont lieu en ce moment. Donc d'abord par rapport à ce qu'il y a fait à la santé. Au niveau du pass sanitaire, il a été connu en avant le fait que l'accès à l'hôpital soit soumis à un spas, ce qui est complètement contre-productif. C'est un endroit où le dialogue peut encore être possible. Il s'agit d'un bien collectif. Il n'y a aucun intérêt, voire ça a trait à la santé de toutes et tous, de limiter cet accès. Ça n'a aucun sens sanitaire. Par rapport à la vaccination, on a souhaité aussi s'écarter un petit peu des débats. Au-delà de la parole scientifique, il y a quand même quelque chose derrière qui est de l'incohérence portée par les politiques. Les politiques en ce moment se saisissent d'un message qui est censé être sanitaire, mais ça n'est pas dit leur rôle. Et la façon de le porter n'est absolument pas cohérente. Pour résumer, c'est un système qu'on essaye de combattre, mais pas seulement des symptômes. C'est-à-dire que nous, on part du principe que même si le pass sanitaire est retiré, on n'aura pas gagné pour autant. Il s'agit de vaincre ces systèmes à la base. Rappelons ces systèmes de domination que sont le capitalisme, le racisme et le patriarcat. Et il serait bon de ne pas hiérarchiser et de ne pas laisser la place à des soi-disant compagnons de lutte qui se serviraient d'un symptôme de ces luttes pour faire passer des idées qu'habituellement nous combattons.